L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 88-288-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 12 juillet 2018, le réseau de télévision Céma TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte du Sud. En Manchette, Cocktail Prestige 2018, Desjardins confirme son partenariat avec la Chambre de commerce de Montmagny. La campagne de financement pour un projet remarquable d'une tour à Saint-Jean-Port-Jeuny suit son cours. Saint-Just de Bretonnier participe au grand concours du Jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleuron du Québec. La CDC ici Montmagny-Lillet présente sa nouvelle image. Côté sport, le Raid des Appalaches approche à grands pas. Et Gabrielle Carl, marraine des Jeux du Québec 2018 pour la délégation de la Chaudière-Appalaches. Toutes vos nouvelles sur la région dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma TV, sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Pafil et en direct sur la page Facebook de Céma TV.ca. Récemment, Desjardins a confirmé son engagement comme partenaire avec la Chambre de commerce de Montmagny pour l'édition 2018 de son cocktail Prestige. C'est avec l'ambition d'enrichir la vie des personnes et de la communauté d'affaires qu'une fois de plus, Desjardins confirme son engagement comme partenaire avec la Chambre de commerce de Montmagny pour l'édition 2018 de son cocktail Prestige, qui se tiendra le 16 novembre prochain à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Entreprendre et réussir en affaires est un défi constant pour les entrepreneurs et les commerçants qui performent et innovent. Leur réussite contribue à l'essor de notre communauté, et Desjardins tient à être de ceux qui souligneront, avec fierté, leur réalisation, a mentionné Yves Jeunet, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. La soirée du cocktail Prestige Desjardins rassemble chaque année plus de 200 participants, issus principalement de la communauté d'affaires de la MRC de Montmagny et des environs, provenant des différents secteurs d'activité, ainsi que des milieux institutionnels, publics, parapublics et socio-économiques. Un événement de reconnaissance pour témoigner avec fierté devant notre belle communauté du succès commercial et de la réussite de nos entreprises et commerces à travers les années. C'est une occasion privilégiée pour ajouter à la notoriété de notre communauté en donnant une tribune à nos entreprises et à nos commerces pour faire connaître leur succès et leur savoir-faire qui contribue à notre enrichissement collectif, a tenu à souligner le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, du groupe Corriveau KGC Télécom et Sécurité. L'importante contribution de Desjardins à l'édition 2018 au cocktail Prestige vient confirmer une fois de plus le positionnement stratégique de cet événement ainsi que le rôle de leader économique de Desjardins dans la région. Desjardins et la Chambre de commerce de Montmagny ont mis en commun leurs forces pour réunir les gens de la communauté d'affaires de la région et leur offrir une vitrine prestigieuse de cocktail Prestige 2018. Cet événement ne serait pas possible sans la contribution de plusieurs autres partenaires du milieu, dont la MRC de Montmagny. La campagne de financement lancée récemment au Musée de la mémoire vivante servira pour un projet d'une tour d'innovation de Saint-Jean-Port-Joli et suit son cours. Cette tour permettra d'accéder au sommet de la falaise où est aménagé le belvédère du Musée de la mémoire vivante puisque l'escalier pour y accéder a été construit en 1991 et l'ensemble de sa structure a atteint la fin de sa vie utile. D'une nécessité, un projet original a vu le jour. Le concept développé vise ainsi à marquer le paysage avec une structure de bois rappelant le savoir-faire et l'héritage des grands bâtisseurs et innovateurs régionaux. Cette structure, une tour, sera en lien direct avec la mission du Musée qui sauvegarde, pour protéger de l'oubli, les savoirs et savoir-faire de nos prédécesseurs et de nos contemporains. La tour et l'aménagement permettront aux visiteurs d'accéder à des témoignages de bâtisseurs et d'innovateurs par le biais de leurs appareils mobiles. Ils retrouveront aussi des témoignages sur la vie maritime et le fleuve ainsi qu'un aperçu de ce qu'ils peuvent découvrir à l'intérieur du musée, a déclaré Jean-Louis Chouinard, directeur général du musée. Le coût du projet est de 300 000 $ et sera financé par différents programmes gouvernementaux et une campagne de financement auprès d'entreprises et du public de la région. L'objectif ultime de la campagne est de 75 000 $. La MRC de Lillet a par ailleurs accordé une aide financière au projet. Les donateurs pourront ainsi associer leur nom ou celui d'un bâtisseur innovateur en faisant l'acquisition symbolique de marches ou de paliers de la tour. Le coût d'une marche est proportionnel à sa taille et débute à 125 $. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la municipalité de Saint-Just de Bretonnière annonce sa participation au grand concours du Jardin dans ma ville, réservé aux municipalités Fleuron du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez contribuer à son embellissement durable? Aidez la municipalité à gagner le concours du Jardin dans ma ville en votant en ligne pour le projet d'aménagement paysager de Saint-Just de Bretonnière. En récoltant le plus de votes possible d'ici le 3 septembre 2018, la localité court la chance de gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles du Jardin dans ma vie. Lors de cet événement, ils réaliseront la métamorphose d'un lieu public ou communautaire de la municipalité, ajoutant une touche de verre à l'environnement des lieux. Le projet de la municipalité consiste à aménager un site à l'arrière de la caserne d'incendie. Le site en question est légèrement en retrait de la rue principale et couvre un coin de rue secondaire seulement gazonné. Comme tout le monde le sait, Saint-Just de Bretonnière est un petit village forestier limitrophe à la frontière du Maine et, sa population, est de plus en plus vieillissante. Malgré son éloignement des grands centres urbains, il y a peu d'endroits calmes et propices pour des rencontres citoyennes en plein air, la route principale étant un axe de déplacement national pour le camionnage de toutes sortes. De par sa situation, ce site se prête merveilleusement bien pour l'aménager avec la perspective d'en faire un lieu convivial convergent vers un cœur de village permettant aux jeunes et moins jeunes de cohabiter et créer des rencontres intergénérationnelles. De plus, ce site pourrait éventuellement faire le point de jonction entre les différentes pistes cyclables de la municipalité vers le parc des Appalaches et le secteur d'Aquave de notre municipalité. Pour voter en ligne, rendez-vous dès maintenant au site du jardin-dans-ma-vie.com ou en suivant les indications sur le site de la page Facebook de Saint-Just. Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d'informations sur le jardinage. Concours, histoire à succès, astuces et conseils de professionnels à partager avec vos proches. Initié par les Fleurons du Québec en collaboration avec la campagne de promotion du Jardin dans ma vie, le Centre de formation horticole de Laval et la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec, le concours du Jardin dans ma ville vise à promouvoir le jardinage et à sensibiliser les citoyens au bienfait des végétaux et espaces verts dans toutes les régions du Québec. Lors de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin dernier, la Corporation de développement communautaire CDC, ici Montmagny-Lillet, a été présentée ou a présenté, pardon, sa nouvelle image en dévoilant leur tout nouveau logo. Il avait, dans un premier temps, été adopté unanimement par les membres du Conseil d'administration de la CDC. Par ailleurs, les organismes communautaires membres ont adopté, lors de cette Assemblée, un audacieux plan d'action pour la prochaine année, priorisant la concertation dans l'action. Par la suite, le rapport d'activité 2017-2018 mettant de l'avant les réalisations de la dernière année a été présenté sous la présidence de Mme Angèle Chouinard et ce, à la satisfaction des membres. Parmi ces faits saillants, la hausse constante des visites sur le blog a été relevée. De fait, on en dénombre plus de 180 000 visites au cours de la dernière année. Les membres présents lors de cette Assemblée générale ont aussi pu participer à l'élection des membres du Conseil d'administration, dont Mme Caroline Gimbert, Érica Lemelin et Angèle Chouinard, qui ont toutes trois été réélus, alors que les postes d'officiers seront connus un peu plus tard, au cours de l'été. Suite au lancement de ce nouveau logo de la CDC ici Montmagny-Lillet, d'autres outils visuels seront développés durant l'été. Dans quelques instants, les sports. Côté sports, la 19e édition du Red des Appalaches aura lieu le samedi 28 juillet et s'insérera dans la programmation du Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beau-Regard. Quant à la 8e édition du Canirède Foubraque, l'activité se tiendra les 8 et 9 septembre prochains. Pour sa 19e édition, les compétiteurs auront l'opportunité de s'inscrire au Défi deux épreuves, qui propose en nouveauté cette année non un, mais deux circuits, combinant le vélo et la course, totalisant chacun 38,8 km et 16,5 km. Le parcours de vélo et de course de 16,5 km se veut plus accessible pour un plus grand nombre d'adeptes et favoriser ainsi la jeune relève. Les amateurs de course pourront s'inscrire au Défi un épreuve, qui permet d'effectuer un parcours de type Cross Country de 5 ou 10 km. Notez que les marcheurs sont les bienvenus et pourront s'inscrire aux 5 ou 10 km. De plus, un circuit de 1 km est offert aux enfants de 8 ans et moins et un autre de 1,6 km aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. Tous les jeunes participants recevront une médaille et courent la chance de remporter l'un des quatre forfaits familiaux au Miller Zoo. Tous les départs seront donnés au cœur du village de Sainte-Lucie-de-Beau-Regard, à l'exception du Défi un épreuve, qui aura lieu dans le secteur du Mont Sugarloaf, où les coureurs et les marcheurs parcourront les sentiers, les castors et le Beau-Regard. Pour une huitième année, le Canirède, Foubraque, propose deux épreuves destinées au meilleur ami de l'homme et à son maître, dont le Défi nocturne, une course d'environ 7 km, qui se déroulera en soirée dans les Tourbières, à Saint-Just-de-Bretonnière. Le lendemain, les compétiteurs relèveront le Défi chien sale, une course en sentier de 8,5 km, pour être jalonné de cours d'eau et d'obstacles à Sainte-Lucie-de-Beau-Regard. Pour obtenir plus d'informations ou pour s'inscrire, les personnes intéressées peuvent téléphoner au 1-877-827-3423 ou encore visiter le site Web du Parc des Appalaches au parcapalaches.com. Enfin, âgée de seulement 19 ans et originaire de Lévis, Gabrielle Carl est une joueuse de soccer hors pair qui performe sur tous les niveaux. C'est pourquoi elle était toute désignée pour être la marraine des athlètes qui représenteront la région de la Chaudière-Appalaches aux Jeux du Québec de Tuffer Mines et agira à titre d'ambassadrice pour les jeunes qui, comme elle, souhaitent atteindre de nouveaux sommets dans leurs disciplines respectives. Gabrielle ne cesse de récolter les honneurs, et ce, malgré son jeune âge. La jeune femme de Lévis a fait ses débuts avec un club de Chaudière-Est pour ensuite intégrer l'équipe du Dynamo. À 15 ans, elle participe à la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA au Costa Rica, aux Jeux Paname-Toronto 2015 l'année suivante et aux qualifications olympiques féminines de la Confederation of North Central America and Caribbean Association Football à 17 ans. Dernièrement, elle a pris part à la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA en Papouasie. Voilà! Des mots toujours plus difficiles que d'autres. Donc, je disais Papouasie, Nouvelle-Guinée, et a été réserviste sur l'équipe olympique lors des Jeux de Rio. C'est donc avec un grand honneur qu'elle a accepté de soutenir la délégation de la Chaudière-Appalaches. Je m'inclue parmi vos fiers supporters et je suis très heureuse d'être votre marraine cette année. Elle prend d'ailleurs déjà son rôle bien à cœur en s'adressant aux jeunes athlètes de la région. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'y aller à fond. Donc, pas à Papouasie, mais bien à Thetford Heights. Ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, la VTO. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron Mathieu. Par la suite, découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci. Nos populaires vendredis ont musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Ce samedi 14 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. PingalaPromo.com Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr. Michelle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Trois parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 kilomètres. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tournée-des-vainqueurs.com La météo, une présentation de Promutuel d'assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Quelle merveilleuse journée. On a connu hier pour ce tournoi de golf, la septième édition. On en parlera avec Lucoude dans quelques instants. Du soleil, un petit vent du nord, mais quand même pas trop important, mais causé une petite fraîche bien endurable sur le terrain de golf de Montmagny. C'était vraiment une magnifique journée. On parle à peu près de la même chose pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. En ce jeudi du 12 juillet, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Ce sera encore des vents du nord à tout près de 30 km heure. Donc, ce sera du temps beaucoup plus sec, un petit peu plus frais, avec 22 degrés. Je pense que tout le monde apprécie les températures de cette semaine qui sont un peu plus fraîches que la semaine dernière. Mais attention, on prend de l'air pour monter la côte, comme dirait l'expression. Ce soir, on parle de ciel dégagé, il y aura quelques petits nuages avec 19 degrés. C'est frais pour la nuit prochaine sous un ciel dégagé avec 12 degrés. Pour demain vendredi, on nous prévoit encore une belle journée sous le soleil. Ça se réchauffe un peu parce que les vents vont souffler de direction est à tout près de 15 km heure, donc 26 degrés pour demain. On pourrait ressentir tout près de 29 degrés. Mais il n'y a pas de facteur humidex pour demain vendredi. Un peu de pluie pour la fin de semaine, donc samedi, c'est du temps frais avec 23 degrés. On parle de près de 1 mm de pluie, donc rien de bien important, mais quand même quelques gouttelettes pour samedi. Pour dimanche, on parle de temps chaud et là, le facteur humidex refait son apparition. On pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés. Il y a des possibilités d'orage au cours de la journée de dimanche, donc 28 degrés. Chaud et humide pour lundi, avec 35 degrés, température qu'on pourrait ressentir, donc ce sera très chaud pour lundi. À peu près le même scénario pour mardi, mais comme les vents vont changer de direction et souffler sud-ouest, on pourrait ressentir 25 degrés, mais encore le facteur humidex sera très présent avec 34. Des averses et des orages en journée, on pourrait recevoir jusqu'à 20 mm de précipitation pour mardi. Mercredi, c'est à peu près le même scénario, avec 24 comme maximum, et pour jeudi, plein soleil avec 24 degrés et des températures un peu plus normales, ou pardon, près des normales de la saison. Voilà pour les températures au cours de la prochaine semaine. C'est ma TV.ca Accent meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent meubles 190 Taché-Ouest Montmagny, 48 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes, et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071 Sous-titrage ST' 501 La Résidence Funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La Résidence Funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. M. Luc Oud avec nous en direct ce matin. C'est assez rare comme événement. Ça prend un tourloi comme on a connu hier pour vous recevoir en direct. M. Oud, bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. Bienvenue dans nos nouvelles installations. Absolument. Félicitations. Belle évolution de vos studios. J'adore sincèrement. Puis, il ne fait pas chaud. Oui. Habituellement, il fait très chaud dans votre studio, mais on a amélioré le tout. Donc, merci de me recevoir. Bien, c'est un plaisir pour nous. Et l'occasion de vous recevoir aujourd'hui, c'est qu'il y avait un tournoi hier. Donc, vous êtes grandement impliqué. D'abord, les coopératives. Oui. Mais aussi comme directeur d'une coopérative. Effectivement. Donc, on en a parlé hier beaucoup parce que c'est un tournoi important. C'est quand même près de 100 000 $ qui ont été distribués dans la région depuis son existence. C'est la TASIC Simon-Pinchot. Oui. D'abord, rappelez-nous, qui est Simon-Pinchot? Simon-Pinchot, initialement, c'est à la base un agriculteur, mais Simon-Pinchot est derrière la fondation de la création de la fromagerie de Lido-Gru, qui est une société coopérative. Simon-Pinchot a été extrêmement impliqué au niveau des conseils d'administration des coopératives, la coop fédérée, coop agricole. Donc, c'est un grand coopérant de notre milieu qui est décédé il y a quelques années. Et honnêtement, moi, je suis arrivé en 2012 et s'organisait la première édition de la classique Simon-Pinchot en 2012. OK. Vous étiez de la première édition? Je suis arrivé à fin juin, puis je suis tombé dans le bain de la classique. Donc, j'ai vécu toutes les éditions. Puis, sincèrement, on a débuté en 2012. On avait réussi à amasser 10 000 $. Et notre édition de cette année, on a annoncé hier soir qu'on avait amassé 25 000 $. Alors que l'année passée, c'était 20 000 $? Oui, effectivement. On avait mis la barre un petit peu haute, sincèrement. Mais au fil des années, ce qu'on a réalisé, c'est que notre milieu à Montmagny apprécie cette classique de golf. Pas nécessairement parce qu'on joue au golf, mais il y a la raison derrière 100 % des argents qu'on amasse. Nous, on les retourne à part égale entre la Fondation des Légerdans et depuis trois années à Centraille. Mais pourquoi, Luc, on a parti ça? C'était quoi l'idée d'abord, parce que vous étiez des premiers moments, pourquoi on a parti ce tournoi de golf-là? Puis qu'on a dit, bon, on va prendre l'argent pour le distribuer à Centraille. On va en parler plus en détail tantôt, mais pourquoi? Qui a eu l'idée de démarrer un tel tournoi? Bien, pour moi, je n'étais pas là. Non, c'est ça? Je suis arrivé sur la fin, mais sincèrement, il y avait un tournoi dans les années antérieures qui était le tournoi d'Unimat ou Co-Fédéré ici à Montmagny. Puis en 2012, les directeurs des coopératives du milieu ont décidé de migrer vers un tournoi qu'on nommerait à l'honneur de Simon Pinchot. Donc de là est née l'idée. Et étant donné que M. Pinchot était un grand coopérant, puis c'est des directeurs de coopératives qui ont décidé de prendre charge d'organisation. Et une des missions d'une coopérative, c'est de redonner au milieu. Donc la décision a été prise à ce moment-là de remettre l'argent au milieu via des fondations. Donc on parle de la fondation Desjardins. Et depuis trois ans, comme je disais tout à l'heure, on remet l'autre moitié à Centraide. On voit sur la photo, justement, les organisateurs, mais aussi c'était sous la présidence de Rémi Fauché, de monreuro.ca. Absolument. On voit Luc Paris de Paver, parce que les gens de Centraide étaient présents. Oui, effectivement. Parce qu'on remet quand même beaucoup d'argent de ces montants récoltés hier. 50 %, donc Centraide va recevoir 12 500 $. OK. C'est quand même important. C'est un montant important, puis je me répète, peut-être, c'est possiblement une des raisons que les gens participent. Mais au-delà des gens, c'est nos entreprises qui sont là, année après année. On upgrade notre tournoi pour le rendre de plus en plus agréable, en faire un beau happening. Puis hier soir, quand tout est fini, notre petit comité, on s'est assis, puis on a dit mission accomplie. Mais qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? Sincèrement, mais… C'est 30 000! Mais déjà, en quittant hier, beaucoup d'entreprises nous disent, bien, on va être là l'an prochain. On ne peut plus ne pas être là. Donc, c'est extrêmement agréable à entendre quand tu organises une classique. Puis, tu sais, on est… Il y a moi, le directeur de la coop, Yves Genet, le directeur de Desjardins, de la Caisse Desjardins. On a Denis Fournier qui travaille pour Unicoop au niveau avicole. Et Sylvie Bourgaud qui est l'adjointe à M. Fournier. Éric Matel, Journal-Loi Blanche. Éric Matel, Journal-Loi Blanche. Donc, à chaque rencontre, qu'on réussit à se trouver une date, on se dit toujours, on n'a pas le temps. On est du monde qui n'a pas le temps, mais on prend le temps parce que c'est notre communauté, c'est notre milieu. Puis les argents, on les redonne dans le milieu. Donc, on trouve le temps. Luc, on donne 50 % à Centraide, mais l'autre 50 % va… À la Fondation Desjardins. Bon, la Fondation Desjardins sert à quoi? Il n'a pas le temps de le mentionner. La Fondation Desjardins, c'est des bourses d'études. La Fondation Desjardins travaille à contrer le décrochage scolaire. Sommairement, c'est vraiment… La Fondation Desjardins sert à l'éducation. Puis ce qu'on ramasse ici, ça n'en va pas à Québec ou Montréal, reste dans Desjardins, le mouvement Desjardins, mais dans notre milieu. Ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir une huitième édition. Bien, officiellement, je vous annonce qu'il y aura une huitième édition. Bon, OK. Je peux même vous dire la date. C'est une primeur, oui, OK. Je peux même vous dire la date. Allez-y. Donc, ceux qui apprécient notre classique, puis qui se disent « Ah, je suis pas allé cette année, ah, je suis pas allé cette année, ah, je suis pas allé… » Bon, vous le dire, là, vous avez 364 jours pour vous préparer. Notre classique aura lieu le 10 juillet 2019. OK. On sera là avec l'assurance. C'est une belle rencontre de gens d'affaires aussi. C'est une très, très belle rencontre. Parce que c'est 144 joueurs qu'il y avait là hier, qui étaient présents. Et on avait un gros tournoi des gens d'affaires autrefois au Wadu. Je pense que ce tournoi-là, un peu, malgré qu'il existe encore, mais ce tournoi-là est une belle rencontre de gens d'affaires aussi, en plus de donner cet argent-là aux organismes que vous avez mentionnés. Oui, on va même plus loin. On parle de… c'est au-delà d'une classique de golf. On donne beaucoup de visibilité aux entreprises de chez nous et aussi aux producteurs de chez nous. Vous avez vu déguster des bières de la micro-brassie de la Côte-du-Sud, Rolbok, la fromagerie de l'Île-aux-Grues, des pépérettes de la ferme de la Duranté. On a invité cette année le riz canneux de Saint-Charles-de-Bellechasse, qui s'est venu faire déguster un succulent porto. Donc, on donne de la visibilité à nos gens de chez nous, à nos producteurs de chez nous. Cinq beaux fromages qui s'en viennent de la fromagerie de l'Île-aux-Grues. On va en parler parce que la dame n'est pas la réponse, elle n'a pas de nôtre, c'était drôle. Mais on va en parler prochainement. Donc, c'est une belle initiative. Et Luc, je vous le dis, si des gens comme vous ne s'impliquaient pas pour faire ce genre de travail-là ou ce genre de tournoi-là pour aller chercher des gens d'affaires, bien peut-être qu'on ne l'aurait pas. Puis ces gens-là, c'est 100 000. Donc, ça veut dire que c'est 125 000 qu'on aura distribués dans la région au cours des sept dernières années. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, effectivement. Effectivement, c'est notre milieu qui en bénéficie. Puis à tous les années, à notre première rencontre pour organiser de la classique, on se questionne, OK, à qui on remet les argents? C'est quoi l'impact direct que ça a dans notre milieu avant de faire des choix? Donc, c'est vraiment important pour nous, des directeurs de coopératives, des gens impliqués dans la coopération, de redonner le maximum dans notre milieu chez nous. Bravo, félicitations. La semaine prochaine, on revient à nos chroniques normales? Peut-être, peut-être. Bon, OK. Bien, je vois quand même un dernier gros merci à mes collègues qui ont travaillé sur l'organisation. Denis Fournier, Yves Genet, Éric Maltais et Sylvie... Legault. Legault. Voilà, j'ai cherché le mot. Et voilà, donc... Bourgault. Bourgault. En tout cas, Sylvie. Hé, Sylvie, on l'a eu. C'est l'adjointe Yves Genet. Il me semble que c'est Mme Beaugault. Oui. Mais bravo à toute votre équipe et bravo pour cette belle réalisation. Ça a été un beau tournoi. Puis la température était là, en plus. Je pense... On s'entend-tu que sur 7, on ne l'a pas manqué? Je ne sais pas qui était sous le comité, là, mais... Bien, ça, ça fait partie. C'est déjà callé pour l'an prochain. OK. Mais en 7 éditions, honnêtement, on a joué les 7 éditions au complet. La pluie ne fait pas partie des critères. Et pourtant, il y a une semaine, parce que j'en parlais en honte, puis je disais, bon, bien, c'est le tournoi la semaine prochaine de la Classique, puis là, on prévoit de la pluie. Et là... Ah non, ça s'est décalé. Les nuages se sont dissipés au fil des jours. Puis vous savez, on est tellement chanceux parce que c'est la première année qu'on l'a fait la 2e de juillet. Parce que la Classique a toujours lieu la 1e de juillet. Ah, OK, oui. Si ça avait été la 1e de juillet, ça aurait été la semaine dernière, avec un beau 40 du 1000 X. Oui. Alors, on va apprécier. M. Wood, merci, mon ami. Ça fait plaisir. Bravo et bravo à toute votre organisation, tout le comité organisateur pour cette belle journée, magnifique, parce qu'on y a participé, puis on l'a grandement apprécié. Voilà, dans quelques instants, justement, les anniversaires IGA, et après quoi, on reçoit le maire de Montmagny. Vous regardez cématv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur de Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur de Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Être les yeux et les oreilles de Céma TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de Céma TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. Céma TV est impatient de travailler avec vous. Située au cœur de La Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 12 du mois de juillet 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubileurs de ce 12 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à une fidèle téléspectatrice, Lucie Poirier, qui a 65 ans aujourd'hui. Félicitations, bravo. Et c'est le chèque de pension, Mme Poirier, qui m'a rentré, 65 ans. Lucie Poirier, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Elle est de Montmagny, c'est de la part de votre fille Mélanie et vos petits-enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. C'est également un anniversaire spécial aujourd'hui. 49 ans de mariage. Ben oui, 49 ans de mariage à Lisette et Jacques Longchamp. C'est de la part d'un groupe d'amis. Tous nos voeux vous accompagnent et encore beaucoup d'années de bonheur pour ces 49 ans de mariage, Lisette et Jacques Longchamp. Donc, vous voulez souhaiter bon anniversaire et faire comme ces gens, souligner des événements importants, vous le faites en nous téléphonant en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241 1313, poste 2 de 9. Vous pouvez même le faire longtemps d'avance ou encore venir nous les porter ici en studio au 14 Chemin des Poiriers. Attention de prendre bien connaissance de notre nouvelle adresse, 14 Chemin des Poiriers, Montmagny, bureau 201. Donc, voilà pour les anniversaires de notre région. Maintenant, vous savez que Michel Louvain fête aujourd'hui son anniversaire. Il a 81 ans et toujours aussi en forme, ce chanteur de charme, Bruno Turin, qui est un coureur médaillé d'or aux 4 fois 100 mètres aux Jeux olympiques de 1996. Il a 51 ans. Pierre Verville, humoriste québécois, 56 ans. Jean-Petitler a 58 ans, comédien. Dans quelques instants, le maire de Beauvais. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Participez à la 8e édition de la Tournée des vainqueurs le 18 août prochain sous la présidence d'honneur de la Dr. Michèle Boulanger, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôture l'événement. Trois parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 kilomètres. Durant la journée, des séances de workout seront offertes à tous sur le site. Tous les fonds recueillis serviront à l'achat d'équipements pour le dépistage et le traitement du cancer. Inscrivez-vous d'ici le 8 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, tournée-des-vainqueurs.com Il est là, il est avec nous, le maire de Montmagny, qui maintenant voit sa ville. Oui. Vous avez une belle vue, M. le maire, maintenant? Je constate de plus en plus que nous avons une belle ville, effectivement. On la voit tous les jours maintenant. Oui, avec une vision qu'on aura un jour un beau boulevard aussi. Oui. Oui, on y travaille fort. Quatre risques. Bien, écoutez, on aura... J'ai posé la question à un conseiller hier. J'ai dit, est-ce que je vais avoir ça de mon vivant? Parce que ça fait longtemps. Bien, j'espère. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet-là. C'est 10 millions ou tout près de 10 millions? Bien, en fait, si on parle de tout le boulevard, on peut penser à 15 millions. Mais pour la section qui nous préoccupe, la première section entre Jacques-Posé et Chemin des Poiriers, on parle de 7,2 millions. Mais là, on parle d'un boulevard à quatre voies, avec des trottoirs de chaque côté nord-sud, avec une piste cyclable nord-sud. Alors, on parle vraiment d'un beau boulevard urbain avec un aménagement central, des possibilités de tourner aussi, de faire des... on appelle ça des... des yachters. Des yachters. C'est cherchable aussi, cherchable. Et puis, non, en fait, c'est ça. On parle vraiment d'un beau boulevard qui va, souhaitons-le, permettre aux gens d'avoir une belle piste cyclable urbaine d'environ 15 kilomètres, si on parle de l'axe SOS nord-sud, en allant aux abords du fleuve. Alors aussi, dans nos projets, c'est d'aménager les abords du fleuve pour que les gens puissent y avoir accès et puis faire du... de la piste cyclable et puis de pouvoir marcher et puis constater la beauté de Montmagny. Mais je me permets de vous reposer la question. Bien... Est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Parce que ça fait... Présentement, on travaille. Notre objectif, c'est 2019-2020. Ah oui? Oui. OK. Pour les débuts, là. Pour la partie... Ça va quand même s'insclenner sur une longue période? Bien, ça va s'échelonner sur une période selon les argents qu'on va pouvoir aller chercher. Moi, je travaille pour la section Jacques-Posé-Chemais-des-Poiriers dans le cadre du 375e. Alors, c'est vraiment notre objectif. 2021, il faut que ça soit fait. OK. Alors, j'espère que vous allez être là. Oui. Oui, j'espère. Donc, ça veut dire que ça va être plus tôt, mais est-ce que les tables de dessin sont... C'est fait. Ah oui? Oui, oui. Les relevés sont faits, les dessins sont faits, les estimations, ils sont à être peaufinés. C'est pour ça que je dis que présentement, on parle d'un 7,2 millions et puis on va revoir, là, certaines infrastructures pour essayer d'alléger et diminuer le compte, là. Mais le pire, c'est 7,2 millions. Mais on pense qu'on peut le baisser peut-être à 6 millions, 6 millions et demi. Mais ce que je comprends, c'est que vous essayez d'aller chercher des aides gouvernementales pour la réalisation. Je veux dire que la ville, ça ne s'endetterait pas de 15 millions, là. Ah non, non, bien, on ne peut pas. OK. Même si on voulait, on ne peut pas. OK. Alors nous, on souhaite... On souhaite avoir... On souhaite y mettre une contribution d'environ 17 % sur le 7,2 millions. OK. C'est quand même... Ça veut dire tout près de... Deux millions, oui. Ça serait notre capacité de payer. Il y a des inquiétudes. Je ne pensais pas qu'on parlerait de ça ce matin, mais quand même, il y a des inquiétudes parce que plusieurs commerciants se disent, « Bon, bien, la ville va venir chercher une partie de nos stationnements. » Oui. Mais une partie du stationnement appartient à la ville. Oui. Bien, c'est ça. Il faut comprendre que l'empiète, en fait, la partie qui appartient à la ville, c'est entre les deux... les deux poteaux de bois qu'on voit de chaque côté du boulevard, là. Ça, c'est l'emprise. Le droit Québec, là. Exactement. Ça, c'est l'emprise de la ville. Mais on est bien conscients, aussi, qu'on travaille fort avec toutes les opportunités que nous aurons dans le futur et aussi présentement. D'ailleurs, on a aménagé des espaces de stationnement sur Thomas-Morrel pour permettre à certaines entreprises de pouvoir bénéficier de stationnements supplémentaires. Mais c'est sûr qu'on va chercher à trouver des compensations. On ne sera pas bêtes, là, non plus, là. Mais il reste que si on veut vraiment avoir un beau boulevard urbain et qui va se densifier et qui va aussi inspirer les gens pour y construire des logements aux étages pour que les gens puissent y vivre et puis avoir, vous savez, avoir un véhicule intéressant, bien, il faut l'aménager et sinon, il n'y a pas personne... Puis je vois encore, je vois des endroits où il y a un trottoir, circuler des gens et à des endroits où il n'y en a pas. C'est triste, là, parce que les gens, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment circuler. Les personnes... On ne peut pas marcher à pied sur le boulevard ou difficilement. C'est risqué parce que les gens sortent d'un peu partout, ce n'est pas discipliné en voiture et puis nous, on encourage aussi les automobilistes à emprunter et on veut encourager les automobilistes à emprunter les voies où il y a des lumières de rue. Alors, plutôt de sortir un peu n'importe comment à partir des commerces ou de rues où il n'y a pas d'intersection avec des lumières de rue, on veut les amener par en arrière à utiliser les avenues qui auraient des lumières de rue. Donc là, les gens, ils s'attendent à avoir des voitures mais pas avoir une voiture sortir d'un stationnement à peu près n'importe comment et puis la voir soit dans le dos alors qu'ils ne prévoyaient vraiment pas qu'ils sortent une voiture d'un stationnement de cette façon-là. Alors, c'est ça l'idée. Mais c'est dangereux actuellement. Pour moi, avoir reconnu un accident devant le restaurant McDonald's, c'est dangereux de sortir, surtout pour aller en direction ouest. En direction ouest, c'est quand même... Exactement. Alors, ça devient une nécessité de cette réflexion. Vous savez, M. Moumini, vous demeurez dans l'est de la ville et puis vous avez vu récemment des aménagements se terminer. Oui, puis c'est beau. Et en plus d'être beau, c'est sécuritaire. Oui. Alors, c'est ça la vision. Et puis, c'est pas pour déplaire aux gens, mais on veut quand même les amener à cette réflexion-là et y penser. Vous savez, il n'y a rien de mieux. On n'est jamais si bien sur la vie que par soi-même. Alors, déjà, les gens le savent. Alors, il faut penser à un développement qui va tenir compte des orientations que la ville propose à la population et ils ont travaillé pour faire en sorte de venir trouver des façons de vouloir changer les orientations. Parce que si on fait ça, bien, on va faire des changements pour que ce soit pareil. Et puis, c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est l'entrée de la ville aussi. Je pense que c'est devenu nécessaire de l'emballer. Exactement. Je ne peux pas passer à côté de votre présence parce que je crois que vous étiez présent la semaine dernière à l'invitation du maire de Lévis pour ce regroupement pour le troisième lien. exactement, absolument. Vous êtes en faveur. Plus qu'en faveur. Alors, moi, la dernière rencontre qu'on a eue de la table régionale des élus de Chazière-Appalaches qui date d'environ trois semaines où M. Léoulier nous avait déposé un dossier dans lequel il nous proposait de faire parvenir aux différentes instances une résolution à l'effet qu'on appuyait un troisième lien à l'Est, bien suite à ça moi j'avais dit à M. Léoulier écoutez M. Léoulier je l'avais rencontré un petit peu juste avant la rencontre je lui dis vous savez nous à Montmagny on vous entend on vous suit et puis on trouve un petit peu dommage que ce soit plus centré entre Lévis-Québec vous savez nous on va en bénéficier puis on le veut aussi le troisième lien Montmagny il est l'Est du Québec on y veut puis sachez qu'on est devant vous on est derrière vous on est à côté de vous mais on veut être devant vous aussi dans ce projet-là parce qu'il faut que le gouvernement sache que c'est pas une affaire de deux mères alors je pense pas que j'ai été le déclencheur de la dernière rencontre qu'on a eue la semaine dernière mais mais j'ai eu un appel la semaine suivante en disant écoutez là j'ai des bonnes nouvelles puis il faudrait que les MRC les MRC de la Révinor ils sont pour le troisième lien puis on va faire une rencontre blablabla et là j'ai dit il faut pas oublier la chambre de commerce il faut pas oublier les gens qui on parle des élus mais il y a d'autres niveaux d'intervention qui ont l'intérêt au troisième lien à la chambre de commerce alors là on a pensé seulement inviter la chambre de commerce de Montmagny qui était présente et puis aussi les gens du développement industriel alors ça a regroupé beaucoup de gens et puis ça a été je pense une bonne une belle rencontre et là bien il y a une résolution qui va regrouper tous les intérêts de tous ces gens-là de la MRC de Lobinière de Bellechasse de Lévis de Côte-de-Beaupré de la Beauce qui était présente de la Beauce exactement il y aura plus de monde à table vous êtes en faveur d'un troisième lien mais où est-ce que c'est il est à l'est il est à l'est ça c'est certain ce qui est comme parce qu'on a souvent parlé de Beaumont est-ce que c'est près de Lévis il serait plus à la hauteur selon ce que je comprends puis selon ce qui serait logique aussi plus à la hauteur de l'est de Lévis ok pensons route l'Allemagne ok mais c'est parce que pour nous autres plus il est à l'est plus il est avantageux oui mais il faut savoir dans les tracés dans le bureau de projet comment il peut être le plus à l'est possible en tenant compte aussi la traversée exactement mais la traversée également parce qu'il faut qu'il passe par quelque part est-ce qu'il va passer sur l'île sous l'île à côté de l'île ça fait que oui mais il va être à l'est ça c'est certain mais plus il va être à l'est bien mieux ça va être c'est sûr on aimerait bien qu'il traverse ici à Montmagny mais peu probable M. le maire vous prenez des vacances oui à compter de ce midi si tout va bien ok alors on peut se considérer chanceux on vous a retardé vos vacances dans une demi-journée non non c'était prévu mais je souhaite que si je peux ce midi prendre quelque temps mais on dit congé de comité mais toujours à l'affût de ce qui se passe dans la ville de Montmagny il n'y a jamais de vacances pour un maire non moi je dors avec mon téléphone oui vous trouvez ça après quelques mois justement les vacances vous feriez en quelques secondes le bilan ou un mot qui peut-être qui résumerait bien écoutez les mois les mois qui sont passés me permettent davantage d'apprécier ce rôle-là je ne vous cacherai pas que les premières semaines j'ai trouvé que c'était un gros défi mais aujourd'hui je possède mieux les dossiers je possède mieux également les orientations puis j'ai une meilleure vision de ce que doit avoir un maire pour le développement de sa ville alors je suis plus à l'aise et puis j'aime plus ça bien merci beaucoup on va vous souhaiter les belles vacances bien merci beaucoup à vous aussi puis félicitations pour vos installations vous avez vraiment je suis content pour vous puis je suis content pour cette visibilité-là que vous offrez à la ville et puis avec vos nouvelles installations bien je suis persuadé que vous allez faire du chemin merci beaucoup bravo la maire de Montmagny Rémy Langevin voilà ça complète dans quelques instants nous avons pour vous la chronique des offres d'emploi suivi des avis de décès tout de suite la météo présentée par le rando porté fenêtre des produits certifiés énergie star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie le rando porté fenêtre fabrication vente installation salle de montre 4e rue Montmagny ou sur le rando.com Sous-titrage ST' 501 Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation Sous-titrage ST' 501 Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles accessoires ou électroménagers Accent Meubles à Montmagny service de livraison sur toute la rive sud de Québec Accent Meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418-248-4444 Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny Votre magasin coop c'est un large éventail de fruits et légumes coupés des mecs cuisinés préparés sur place des bouchers à votre service un service de charcuterie Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny À Lillet en juillet et août plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir Participer au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron Mathieu Par la suite Découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country Ce samedi 14 juillet Assister à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film d'animation Ferdinand C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir Route du Quai à Lillet Toutes les activités sont gratuites La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet Le Car Organisme Abus non lucratif à Montmagny Saint-Fabien-de-Panais Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli 88-248-9559 ou lecar.ca Alors la chronique des offres d'emploi aujourd'hui, on recherche beaucoup de personnes pour combler les différents postes donc si vous cherchez un emploi tout simplement vous allez sur le site du lecar.ca ou encore vous téléphonez au 288 95 59 et vous voyez comme moi la multitude d'offres d'emploi qui est offerte sur ce site de lecar.ca ou encore vous téléphonez au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet pour avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi Vous pouvez également vous rendre sur le site de cematv.ca sous l'onglet offres d'emploi Il y a également une multitude d'offres d'emploi des entreprises de la région Donc si vous cherchez un emploi ou encore vous avez tout simplement le goût de changer d'air vous avez le choix parmi de nombreuses offres d'emploi de la région et particulièrement sur la Côte du Sud Donc lecar.ca ou encore cematv.ca Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 12 juillet La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet Le Car Organisme à but non lucratif à Montmagny Saint-Fabien-de-Panais Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli 88-248-9559 ou lecar.ca Ça complète déjà notre émission pour ce jeudi 12 juillet Je vous rappelle que c'est une belle journée qui est devant nous un peu plus fraîche à peu près comme hier Donc ça va vous permettre de bien vous reposer de bien profiter de ces journées parce que le temps chaud et humide devrait faire son apparition à nouveau à compter de dimanche Ça complète notre émission dans quelques instants Les avis de décès Je vous souhaite de passer une belle journée Demain, souvenirs et nostalgie Soyez des nôtres pour une autre proposition notre autre suggestion de notre émission Les belles les... Bonjour Côte du Sud On appelle ça avoir des blancs de mémoire Bonne journée Mesdames, Messieurs À demain Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale Activité pour tous les goûts et tous les âges La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité 248-0071 La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important votre famille vos amis et vous-même Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort grand stationnement facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité Le réseau de télévision Céma TV vous présente Les avis de décès À l'hôpital de Montmagny le 22 juin 2018 à l'âge de 68 ans est décédé M. Alain Gaudreau époux de Mme Nicole Tremblay et fils de feu M. Eddy Gaudreau et de feu dame Edith Ouellet Il demeurait à Lillet Selon ses dernières volontés il n'y aura pas de rencontres au salon ni de services religieux Une prière d'adieu aura lieu le samedi 14 juillet à 10 heures au cimetière de Montmagny La famille désire remercier le Dr. Mario Gaudreau la Dr. Michelle Boulanger les infirmières à domicile Anne Caron Christine Robichaud et Samantha pour les excellents soins prodigués ainsi qu'Emilie pour son dévouement auprès de notre famille Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches secteur Hedchemin de Lac Hedchemin le 25 juin 2018 à l'âge de 83 ans est décédée Mme Laurence Bouchard épouse de feu M. Bertrand Marceau et fille de feu M. Arthur Bouchard et de feu Mme Gabrielle Poulin Elle demeurerait à Lac Hedchemin et autrefois à Saint-Apolline-de-Patton comté de Montmagny La famille recevra des condoléances à la salle municipale de Saint-Apolline-de-Patton 108 avenue Ouellet samedi 14 juillet jour des funérailles à comté de 9 heures Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures à l'église de Saint-Apolline Les cendres seront déposées au cimetière paroissial La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Lac Hedchemin pour leur dévouement Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Apolline Des formulaires seront disponibles à la salle La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny À l'hôpital de Montmagny le 2 juillet 2018 à l'âge de 79 ans est décédée Mme Jeannette Cloutier épouse de M. Alfred Boulay et fille de feu M. Henri Cloutier et de feu dame Marie-Raine Gaudreau Elle demeurait à Saint-François de la Rivière du Sud comté de Montmagny La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-François 534 Chemin Saint-François-Ouest Saint-François de la Rivière du Sud jeudi 16 juillet jour des funérailles à comté de 10 heures Le service religieux sera célébré par la suite à 13 heures en l'église de Saint-François Les cendres seront déposées au cimetière paroissial De sincères remerciements au personnel soignant de l'hôpital de Montmagny pour les très bons soins à porter aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny 350 boulevard Taché-Ouest Des formulaires seront disponibles à l'église La direction du funérail a été confiée à la maison funéraire Laura Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny À l'hôpital de Montmagny le 30 juin 2018 à l'âge de 88 ans est décédée Mme Marcelle Blais épouse de feu M. Yvon Pellerin et fille de feu M. Ernest Blais et de feu Dame Ida Pelletier Elle demeurait à Berthier-sur-Mer La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laura Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny samedi 14 juillet à compter de midi 30 Le service religieux sera célébré à 15h à l'église de Berthier-sur-Mer suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-François de la rivière du Sud Un merci très spécial à Mme Colette Proulx et Mme Lise Lessard ainsi qu'au personnel du troisième étage médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny pour des bons soins prodigués à notre mère Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny ou à la société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches Des formulaires seront disponibles au salon La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laura Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny Au centre d'hébergement de Montmagny le 30 juin 2018 à l'âge de 89 ans est décédée Mme Noëlla Delise Blais épouse de feu M. Joseph Cloutier Elle était la fille de feu M. Ernest Blais et de feu Dame Ida Pelletier Elle demeurait autrefois à Notre-Dame-du-Rosaire comté de Montmagny La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laura Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny samedi 14 juillet à comté de 9h Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11h au salon funéraire suivi de l'inhumation au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société de l'arthrite Des formulaires seront disponibles au salon La direction était confiée à la maison funéraire Laura Normand 115 rue Saint-Louis Montmagny A son domicile à son domicile le 8 juillet 2018 à l'âge de 78 ans est décédé subitement M. André Thibault époux de Mme Louise Marier demeurant à Lillet autrefois à Sainte-Gêne Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny 350 boulevard Taché-Ouest Des formulaires seront disponibles au salon Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durante et Fils 99 7e rue Lillet vendredi de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de midi 30 Le service religieux sera célébré le samedi 14 juillet à 14h30 en l'église de Sainte-Gêne de Lillet Ces cendres seront déposées par la suite au colombarium du cimetière paroissial La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace Lillet Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Panphile À l'hôpital de Montmagny le 6 juillet 2018 à l'âge de 77 ans entouré de l'amour des siens est décédé paisiblement M. André de la Durante époux de Mme Madeleine Mado-Gaudreau demeurant à Cap-Saint-Ignace De sincères remerciements sont adressés au Dr Annie Mercier pour sa complicité et son humanisme ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien et leur professionnalisme Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny 350 Boulevard Taché-Ouest ou à la Fondation de la Maison d'Hélène 350 Avenue Saint-David Montmagny Des formulaires seront disponibles au salon Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durante épice 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace vendredi 13 juillet de 19h à 21h30 et samedi à compter de midi Une célébration de la vie d'André aura lieu ce samedi 14 juillet à 15h30 à la salle municipale de Cap-Saint-Ignace qui sera l'occasion selon son désir d'échanger entre amis et se remémorer les bons moments passés en sa compagnie Ces centres seront déposés ultérieurement au cimetière paroissial La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durante épice de Cap-Saint-Ignace Lillet Saint-Jean-Porgélie et Saint-Panfil Aux familles éprouvées la direction et le personnel du réseau de télévision Céma TV offrent leurs plus sincères condoléances L'émission Bonjour Côte du Sud Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny 48 248 8191 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...